Bonjour, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez pour une première fois dans les premières fois. On est content de pouvoir vous accueillir, de pouvoir vous recevoir et pouvoir parler avec vous sur cette série qu'on a commencé il y a quelques dimanches, Royaume, qui s'adresse finalement à chacun d'entre nous où on a l'occasion de regarder et puis de voir quelle est la vision de Jésus sur notre monde. Mais non seulement sa vision sur notre monde, mais aussi qu'on puisse observer c'est quoi son royaume. C'est un thème qu'on entend parler si vous lisez la Bible à l'occasion, régulièrement, si vous avez entendu parler de la foi chrétienne. C'est un thème qui revient régulièrement, qui est le royaume, le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui fait partie de l'enseignement de la Bible d'un couvert à l'autre qui va nous parler justement du royaume et particulièrement dans le Nouveau Testament quand Jésus vient, le serment sur la montagne, qui est un des discours, sinon le discours principal que Jésus a laissé et qu'on a encore aujourd'hui de ses enseignements, mais qui va nous parler justement sur le royaume. Avant qu'on aille plus loin et que je commente déjà qu'est-ce qu'on va avoir dans le texte qu'on a ce matin, j'aimerais qu'on puisse déjà lire d'entrée de jeu ce que Jésus a à dire sur le royaume avec un autre volet, un autre sujet qu'on va observer et qu'on va regarder dans Matthieu, le chapitre 6. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir dans Matthieu 6, vous avez l'application par exemple. YouVersion, je me fais poser la question, est-ce qu'il y a des applications justement qui existent pour lire la Bible? YouVersion est la principale que vous pouvez utiliser, il y en a d'autres aussi. Ce qui est pratique avec cette application-là, c'est que vous avez plusieurs traductions disponibles français, anglais ou espagnol, peu importe quelle est votre langue. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez aussi suivre ici en avant. Donc je vais lire le texte et après ça on va regarder ce que ce texte-là, en quoi est-ce qu'il nous concerne. Jésus va dire, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 18 « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. » Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 3 « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. » Une autre section à partir du verset 5 « Lorsque tu pries, on vient de parler dans les versets qui précèdent de dons au monde, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vues des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. » En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez, lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, et c'est la prière que vous avez peut-être déjà entendue, notre Père qu'on connaît ici, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Verset 16. « Lorsque vous jeûnez, on vient de parler de prière, maintenant on va regarder le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voici la section de texte qu'on va regarder ce matin et en quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse se prier pour que Dieu puisse venir toucher nos cœurs, peu importe là où nous sommes, dans notre recherche avec Dieu, dans notre découverte de qui il est, qu'il puisse venir nous parler. Dieu, on veut te dire merci parce qu'on a cette occasion ce matin de pouvoir regarder ta Bible, regarder ce que tu as laissé Jésus dans ce discours sur la montagne. Et Dieu, on veut que tu puisses venir parler à nos cœurs. Tu nous connais chacun d'entre nous. Plusieurs d'entre nous, Dieu, on est peut-être plus à la recherche, on est curieux à ton égard, on n'a peut-être pas la conviction que même que tu existes, mais que Dieu, si tu existes, mais que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir parler à notre tête, qu'on puisse saisir, comprendre qui tu es et ce que tu dis en ce qui concerne cette foi que tu veux que l'on ait. Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en toi, que tu puisses venir transformer nos vies, nous faire comprendre par ton esprit qu'est-ce que tu t'attends de nous pour qu'on puisse avancer de progrès en progrès. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Donc, ce texte que Jésus nous a laissé va nous amener à réfléchir sur une question qui, en fait, depuis le début, on ramène cette déclaration que le royaume est une question de relation. Le royaume, c'est un thème théologique, c'est une doctrine que vous pourriez passer beaucoup de temps à étudier, que des érudits beaucoup plus qualés que moi ont passé le temps pour étudier, pour chercher à comprendre. Mais quand on réfléchit à la plus simple fraction en ce qui concerne le royaume, c'est une question de relation. On lit un texte des fois, comme on se convient de lire, on ne réussit pas toujours à tout saisir, tout comprendre. Mais peu importe là où on est, on peut prendre la bouchée qu'on est capable de saisir et de comprendre. Et une de celles-là que chacun d'entre nous on peut saisir, c'est justement que le royaume est une question de relation. Quand Jésus va parler du royaume et qu'il va aborder différents sujets, il va nous amener à réfléchir sur notre propre cœur, notre propre vie et à nos relations. Parce que c'est ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce qui va rester au-delà de notre mort? Qu'est-ce qui va rester après notre vie? Aucun bien matériel peut rester. Sinon que des relations peuvent continuer, peuvent laisser quelque chose derrière nous, mais même aussi devant, et c'est ce qu'on va voir. Est-ce que Dieu s'attend dans son royaume? Non seulement c'est une question de relation, mais ce qu'on va voir à travers les trois exemples que Jésus nous donne, ce que Dieu s'attend dans son royaume, c'est qu'on soit vrai et authentique et non fake. Qu'est-ce que Dieu s'attend? Qu'est-ce que Jésus s'attend de la religion? Ça dure un peu bizarre quand on pose la question parce qu'on va dire, bien, tu sais, Dieu c'est clair qu'il doit être pour la religion. Tu sais, il doit bien vouloir qu'on pratique des trucs. Au début de l'été, au printemps même en fait, j'ai voulu faire plaisir à ma femme et puis je suis allé chez Super C acheter des fleurs. Tu sais, des bouquets de fleurs, des jardinières que tu peux mettre comme sur le coin de la galerie et puis c'est supposé de faire beau. Je dis bien, c'est supposé parce que sur les six j'en ai acheté, ça n'a pas été un gros succès. De toute façon, moi et ma femme, on n'aime pas trop entretenir les fleurs, mais on a vu au courant du printemps, au courant de l'été, bon, mais comment est-ce que ces bouquets-là pouvaient évoluer, puis soit pour le mieux ou pour le pire? Et comment est-ce que des fois certains bouquets, bien, avaient de la difficulté? Il y en avait qui ne donnaient pas de fleurs, il y en avait que les feuilles mouraient, il y en avait qui ont pogné possiblement une moisissure, quelque chose. Il y en avait quelques autres en même temps qui ont apporté beaucoup de fleurs. Et à chaque fois qu'on regardait ces fleurs-là, je ne sais pas, quelqu'un qui s'émerveille continuellement devant les fleurs, la beauté des couleurs, etc., mais quand même, je suis capable un peu, mais je pouvais apprécier, bien, les fleurs et ce que ça pouvait créer. Mais chez nous, comme je disais, on n'aime pas trop entretenir les plantes, puis bien qu'on aime voir comment est-ce que les plantes peuvent, les fleurs peuvent évoluer, bien, on a la tentation que d'avoir une plante artificielle. Et ça, c'est une plante authentique qui vit chez nous, chez les Chouinards, dans notre salon, et qui est 100% authentique, artificielle. Du vrai authentique simili-cuir, comme on dit des fois. C'est du, c'est, 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 c'est tout est fake là-dedans. En même temps, on va dire, ah, mais tu sais, c'est beau, ça va donner un peu de verdure dans le, dans le salon. C'est la seule verdure qu'on a dans la maison, et puis, mais en fait, on ne le voit même plus, ce bouquet-là, on ne le voit même plus, cette plante-là, parce qu'on le sait qu'elle est fake, on le sait qu'elle est là juste pour donner de la couleur, mais on ne s'émerveille jamais devant. Je ne sais pas si vous vous émerveillez devant vos plantes artificielles, devant votre plat de fruits artificiels, je ne sais pas si ça existe encore, mais il n'y a rien de très intéressant, de très beau à ça. Mais pourquoi? Parce que même s'il est bien construit, même s'il est beau, même s'il a la bonne couleur, on le sait qu'il y a quelque chose de faux, qu'il y a quelque chose d'artificiel dedans. À l'inverse, un bouquet qui, même s'il souffre, même s'il a des feuilles qui meurent, même s'il a de la difficulté à donner des fleurs, on va apprécier la vie qu'il y a dans ce bouquet-là. Est-ce que c'est la même chose pour notre vie? C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Dieu n'a aucun intérêt à faire des plantes artificielles et dire « tout est beau, tout est slick, maintenant on n'a plus de problème, on gère ça facilement, il n'y a plus rien qui vit ». Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu entrer en relation avec nous. Et ce n'est pas comme ça que Dieu, dans son royaume, veut qu'on entre en relation les uns avec les autres et entrer en relation avec lui. Dieu, ce qu'il désire, ce qu'il s'attend à travers le discours qu'on vient de lire de Jésus, c'est qu'il y a des personnes, des vraies personnes qui ont une authenticité. Il y a quelque chose de vrai qui se vit. Même si des fois, ce n'est pas aussi fleuri qu'on voudrait. Même si des fois, il y a quelques difficultés et même si parfois le bouquet peut être rempli de fleurs et une autre fois ne l'est pas. Dieu, c'est ce qu'il recherche dans son royaume, c'est quelque chose de vrai, authentique et pas fake. Mais je disais tantôt, dans le fond, qu'est-ce que Dieu pense de la religion? Est-ce que Dieu doit bien être d'accord avec ça? Jacques, il va parler de la religion pure et sans tâche. Dans la Bible, on trouve une épître qui est proche de l'Apocalypse vers la fin du Nouveau Testament, qui a été écrit par Jacques, qui s'est défini comme étant frère de Jésus, serviteur de Jésus-Christ et qui va avoir ce même discours que Jésus avait de façon différente, mais avec une approche très similaire pour dire la religion qui est vraie, la religion qui est pure et sans tâche, c'est celle qui finalement va se manifester avec foi, qui va être de prendre soin de la veuve et de l'orphelin et s'éloigner des souilleurs du monde. Alors, il y a quelque chose de vrai, mais il y a quelque chose de fake dans la religion. Et si on se dit qu'il faut pratiquer une religion, ça se peut que ça nous, consciemment ou inconsciemment, nous dégoûte parce qu'on se dit, est-ce que vraiment j'ai envie de maintenir une forme de pratique religieuse qui sont fake et qui n'ont pas de racines dans quelque chose de vrai et authentique. Et beaucoup de Québécois, beaucoup d'entre nous, on a été écoeurés par ce type de pratique religieuse de, bien, fais des choses, fais des pratiques, fais des œuvres parce qu'on va pouvoir attirer la faveur de Dieu sur nous. Et on arrive à un point que quand on pratique ça et qu'on pense que c'est la voie que Dieu nous invite, bien, on va se tanner au moment donné. On va être épuisé, on va avoir la réflexion que, bien, tout à coup que je ne réussis pas à maintenir toujours ce niveau de religion dans ma vie. Est-ce que si je m'embarque avec Dieu, puis là, je peux me mettre à vouloir pratiquer des trucs, je vais être capable de toujours maintenir le bon niveau. Puis si j'échappe, si je manque, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va me punir? Est-ce que Dieu va m'abandonner? Est-ce que, qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas aussi tight dans ma religion? Qu'est-ce qui va arriver? Et on va voir ces pensées. Et même si vous êtes croyant, vous pourriez avoir cette réflexion aussi en vous, consciemment ou inconsciemment, de « il faut que je pratique des choses pour attirer la faveur de Dieu ». Et à quel degré je vais devoir obéir? À quel degré je vais devoir jamais manquer? Et puis, finalement, on pourrait se dévaloriser par rapport à notre performance. Je décide d'embarquer dans la religion chrétienne. Et là, je l'emploie dans un sens un peu négatif, péjoratif. J'embarque dans la religion chrétienne et je suis déçu de mes performances. Parce que la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on va comprendre qu'on ne performe pas toujours égal. On n'est pas toujours aussi intense, aussi intentionné dans notre marche avec Dieu, dans notre pratique, la religion. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et là, dans notre découragement peut-être de nous-mêmes, on va vouloir abandonner. Ou avoir la perception comme quoi que je ne m'embarquerai jamais là-dedans, parce que je ne serais pas capable. Et Jésus a une toute autre opinion en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne notre marche avec Dieu, notre démarche spirituelle, je vais dire comme ça, avec Dieu. Parce que pour lui, c'est une question de relation. Et ce que Dieu désire, quand il nous a créés à son image, c'était pour qu'on puisse le commettre, qu'on puisse le découvrir. Ce que Dieu avait comme désir, c'était de partager sa personne, de partager qui il était et de nous inviter en relation avec lui. Mais qui d'entre nous a envie d'une relation fake? Même sur terre, qui d'entre nous aurait envie d'une relation avec un chum ou une blonde ou un conjugal qui soit fake? Il n'y a personne qui désire ça. Et chacun d'entre nous, on souhaite avoir une relation qui est vraie, qui est authentique et qu'on sait à quoi s'en tenir. Mais des fois, la religion va se revêtir de piété et elle va nous tromper. Et le piège que l'on peut avoir, parce que ce qu'on va regarder avec le texte que Jésus nous a laissé, c'est trois vérités pour vivre et apprécier l'authenticité dans le royaume. Pour qu'on puisse vivre quelque chose de vrai. Que si tu es en démarche pour découvrir Dieu, parce que tu t'intéresses à lui, bien ce que Jésus va dire, c'est qu'il va te pister pour voici comment saisir ce qui est vrai et authentique que je désire. Et nous éviter quelque chose qui est un chemin qui va être détourné et qui va être fake finalement. Et que si on est croyant, mais qu'on puisse réfléchir aussi à nos vies. Parce que chacun d'entre nous, on va dire, ah c'est sûr, on n'est pas d'accord avec l'hypocrisie. Il n'y a personne d'entre nous qui va dire, oh on accepte ça l'hypocrisie, tout le monde va s'indigner contre ça. Mais comment ça se fait qu'il y en a quand même partout? Bien c'est parce qu'on est tous sujets à tomber dans quelque chose qui nous amène à, puis le mot hypocrite peut être très fort peut-être pour nous, mais il peut nous amener peut-être à jouer une game à certains aspects de nos vies. Et les trois vérités qu'on va voir que Jésus nous laisse, c'est justement pour qu'on puisse apprécier l'authenticité du royaume. La première vérité qui est à saisir, et on l'a vu tout au long du texte, la lecture du texte, pas ces textes-là tout de suite, au texte de Matthieu, le chapitre 6 dans le fond, les versets 1 à 18, il y a des mots-clés qui vont revenir. Et un de ces mots-clés-là qui revient tout au long de ces versets-là, c'est le mot « Père ». À dix reprises, le mot « Père » va revenir. Il va parler de don, il va parler de prière, il va parler de jeûne. Et dans ces trois illustrations-là, Jésus est en train de nous interpeller à « Dieu peut être ton Père » ou « Dieu, c'est de placer ta foi en lui, il est ton Père ». Et c'est quelque chose de vrai et d'authentique. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprécier, de saisir et puis de se rappeler. Je me souviens, à un moment donné, on était il y a quelques années en famille, on a décidé d'aller aux États-Unis, on s'est rendu à Philadelphia. Et puis, il y avait à peu près, par où est-ce qu'on passait, il y avait à peu près 11 heures de route. Fait qu'on est tout le monde dans la van et puis les quatre enfants dans la van dans un lieu confiné. Imaginez qu'est-ce qui peut se produire. Tu sais, la UFC, là, c'est rien, là. Tu sais, des combats ultimes, là. Nous autres, on a vu ça dans notre rétroviseur assez souvent. Et là, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'avoir une forme de contrôle sur ça? Parce que la réalité, c'est que, bien, je ne suis pas très patient. La réalité, c'est que je peux avoir la mèche vraiment courte. Et là, je me disais, bien, là, on va avoir 11 heures dans le route. OK, là, je me suis dit, tu sais, la lumière, là, tu sais, le bouton qui allume les lumières dans la van, là, on avait dit, OK, là, quand j'allume la lumière, s'il y a un avertissement, ça se come down. Sinon, bien, après ça, c'est une conséquence. Mais puis, si ça ne se produit pas pire, bien, on va vous donner une récompense. On avait acheté des jujudes et des patentes de même. Et puis, bien, on avait réussi à gérer le voyage pour pas que personne s'arrache trop de cheveux. Et puis, finalement, personne ressorte avec des bleus. Et ça a fonctionné. Mais vous savez que les pères, chacun d'entre nous, on en a tous eu un. Peut-être que vous ne l'avez pas connu. Peut-être que vous l'avez connu. Peut-être que vous êtes un père. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est père. Et humainement, bien, il n'y a personne d'un père humain qui est parfait. Même si j'ai eu un bon père, bien, un père peut être des fois impatient. Un père, combien de fois j'ai manqué de patience? Combien de fois est-ce que j'ai dit à mes enfants qu'ils venaient me demander de l'aide? Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Un père, c'est souvent trop occupé. C'est leur travail. Ils sont trop occupés. On peut être présent sans être présent. Et c'est vrai pour les mères aussi, là. Mais on peut être présent de corps, mais sans être disponible. Mais ce que Jésus nous emmène à réfléchir, c'est que votre père céleste est un père qui est parfait, qui aime être en relation, qui n'est pas un père caractérisé par de l'impatience, ni par « j'ai pas le temps », ni par « j'entends pas ce que tu me dis », il est là, mais il n'entend pas. Ce n'est pas ce qui caractérise Dieu. Dieu est un père qui est parfait et qui nous invite à entrer en relation. Et à dix reprises, comme je disais, en quelques versets, Jésus va rappeler votre père. Votre père. Si vous voulez ressembler à votre père, même dans les textes précédents. Et on va voir dans les versets, je vais relire certaines sections tantôt, mais dans le verset 1, on va voir que le père, il récompense. On voit dans le texte qu'on a lu tantôt que le père, il voit dans le lieu secret et il rend aussi, il va rendre la récompense. C'est un père qui voit que même si on est tout seul, il est présent, il est disponible. On voit dans le verset 6 qu'encore une fois que le père, il est présent, il est là, il voit et puis il récompense aussi. Dans le verset 7, il va répéter que votre père, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez, il connaît ton besoin. Il le sait avant même que tu le formules. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, bien, prier de façon vraie, authentique, parler avec lui. Et puis même quand tu ne sais pas quoi demander, bien, vas-y. Puis même des fois, un soupir inexprimable. L'esprit va intercéder, même pour quelque chose que tu n'es pas capable d'articuler. Il connaît notre besoin avant même qu'on le manifeste. Au verset 15, on voit que le père, il pardonne. On voit qu'au verset 17, encore une fois, Jésus va répéter que le père, il est là, dans le lieu secret, il voit et puis il rend aussi. C'est ce qui caractérise le père céleste. Que si vous êtes à la recherche de qui est Dieu, c'est un Dieu qui est relationnel, un Dieu qui voit, un Dieu qui voit dans le secret, qui écoute, qui est disponible. C'est un père qui t'invite à être réconcilié avec lui. Parce que si tu n'as jamais été réconcilié, je disais tantôt que la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est que le désir de Dieu, c'est d'être en relation avec chacun d'entre nous. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, à un moment donné, on a péché. Vous savez, c'est quoi les deux grandes conséquences que le péché va donner? La première des choses, c'est la condamnation, ce que la Bible va dire, à cause du péché. Le péché, c'est le mal qu'on crée. C'est le manque d'amour. C'est le mensonge. C'est l'hypocrisie. C'est la jalousie. C'est le vol. Peu importe, nommez-le. Et tout ce mal que l'on crée, qui nous détruit, qui détruit notre prochain, nous conduit à la condamnation. C'est un terme qui est dur. C'est un terme de justice qui nous amène à considérer sérieusement que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est un des premiers effets que le péché va créer. C'est la condamnation. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'un Seigneur pour être sauvé de la colère de Dieu. C'est tous des termes qui sont difficiles, mais qui se manifestent envers l'injustice. Et ça, on est content que même si c'est des discours difficiles, que Dieu soit juste. Et que si Dieu désire être en relation avec nous et qu'on est séparés de lui, il y a un deuxième effet que le péché va créer, qui est l'esclavage. que notre propre péché, notre propre mal, les propres écarts de conduite, appelez-le comme vous voulez, que l'on va faire, on est esclave. On est esclave de nos propres péchés, de notre propre cœur, de nos propres tendances. Et le Père Céleste, ce qu'il veut faire, déjà au tout début de la Genèse, quand l'homme a péché, quand l'humanité est entrée comme ennemi avec Dieu, déjà Dieu a dit, je vais pourvoir un moyen pour que vous puissiez être réconciliés. Chacun d'entre nous, on est rebelles, on est ennemis de Dieu. Et quand Jésus est venu, la raison pour laquelle il est venu, c'est pour nous sauver de l'esclavage, pour nous rendre vivants. Pas quelque chose d'artificiel, pas quelque chose auquel on est esclave, mais il veut nous rendre libres et que quand on place notre foi en Jésus-Christ pour dire, j'ai besoin d'un sauveur parce que Jésus est mort à la croix pour prendre nos péchés et qu'il nous a donné sa vie, bien c'était pour qu'on puisse obtenir sa justice et qu'on puisse être justifié et que la condamnation qu'on a puisse être placée sur lui et que sa justice puisse être placée sur nous. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle on peut appeler Dieu notre Père. Sinon, on est séparé de lui. Et même si Dieu veut être notre Père, même si Dieu veut nous racheter puis nous adopter, bien il y a une part qui t'appartient, qui est, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est Dieu me tend la main, Dieu m'a donné son Fils, m'a manifesté son amour. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour être réconcilié? Bien, je dois me repentir. Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas par moi-même et je veux vivre une relation vraie et authentique. Et ça, ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux. Dieu a tellement sacrifié, a tellement donné ce qui était cher, son Fils unique. Jésus a donné sa vie, il a vécu avec nous, il a habité avec nous. Et Dieu n'a pas sacrifié aussi cher pour avoir des plantes de plastique chez eux. Ce qu'il veut, c'est des gens qui, même s'ils ont un parcours où on chute, on se relève, on chute, à un moment donné, on fleurit, à un moment donné, il y a une feuille qui sèche, à un moment donné, il y a une période plus difficile. Ce qui s'est produit au moment que Dieu nous a tendu sa main puis on a dit, Dieu, je veux être ton enfant. Pardonne mon péché. Donne-moi ta justice. Bien, Dieu va t'adopter. Dieu fait de toi son enfant. Il va te donner ce qu'il appelle la vie, la vie éternelle, qui n'a jamais de fin, indépendamment de ce que tu peux faire. Et c'est la raison pour laquelle la religion ne dépend pas de ce que toi, tu fais pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est la raison pour laquelle tu peux marcher avec assurance puis avancer puis dire, Dieu, je continue de marcher, je continue d'avancer parce que c'est à cause de toi et c'est par toi que je peux le faire et que je peux être réconcilié et trouver mon Père. C'est la vérité que Jésus a voulu nous faire comprendre en nous rappelant votre Père. Mais il y a une mise en garde aussi. Regardez le tout premier verset. On va commenter dans quelques instants les versets, mais là, je veux juste revenir au verset 1. Regardez-vous. Jésus va commencer avec une mise en garde. Attention! Il y a quelque chose de dangereux qui existe. C'est de tomber dans une game. Tomber dans quelque chose de fake. Que si, comme je disais tantôt, tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de vouloir en savoir plus, il y a un piège que Jésus est en train de te dire, fais attention. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire chrétiens autour de toi et que tu vas regarder et que tu vas dire, hé, mais, je vais m'inspirer de ce qu'ils font et ça va te pister sur quelque chose d'artificiel et de faux. Et la raison pour laquelle Jésus dit attention, c'est pour voir c'est quoi qui est hypocrite versus c'est quoi qui est authentique. C'est quoi qui est une démarche vraie avec Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas pire qu'une personne qui se croit être un enfant de Dieu qui ne l'est pas et qui se croit parce qu'elle fait des oeuvres ou elle fait des choses qui, dans sa compréhension, vont attirer la faveur de Dieu. Et quand Dieu va nous donner cette mise en garde ici et va nous dire attention, c'est pour qu'on puisse discerner nos propres cœurs, réfléchir sur nos propres vies. Et l'intention n'est pas de nous déstabiliser et de dire, OK, je vais toujours marcher avec la peur, ce n'est pas l'idée. Mais c'est, est-ce que ce que je crois et cette relation que j'ai avec Dieu est quelque chose de vraiment authentique où je suis tombé dans quelque chose qui est une pratique religieuse sans vie qui ne donne pas de fleurs, qui ne donne pas de fruits, vraiment. À un moment donné, dans l'Apocalypse, Dieu va s'adresser à une église, il va dire, ce que j'ai contre toi, il y avait plein de belles choses à dire, c'est possiblement une série qu'on va voir éventuellement, le message aux sept églises. Une de ces églises-là était, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une église qui, à un moment donné, abandonne son premier amour ou qu'il s'est endormi. Quand ma femme me dit, « Ah, le soir, je vais me coucher, je suis fatigué, je me couche de bonheur, il est 8h30, mettons. » Moi, intérieurement, je me dis, « Yes, je vais pouvoir écouter enfin des films que je veux écouter et qu'elle, elle ne veut pas écouter. » Et là, ce n'est pas que ce sont des mauvais films en soi, mais c'est plus des films qui n'attire pas du tout son intérêt. Et justement, hier soir, il m'était dit, « Bon, là, elle va se coucher de bonheur. » Fait que je me dis, « Je vais pouvoir écouter un film. » Et là, je m'installe devant le film. Vous savez ce qui se produit? Je pense, 10 minutes après, je roupille. Je dors, là, mais je dors et je me réveille à la fin du film quand le générique tourne. Je me dis, « Bien, j'ai complètement manqué. » Mais quand on, je ne sais pas si ça vous arrive comme ça de vous endormir devant la télévision, devant le pauvre volant, j'espère, mais qu'est-ce qui se produit? Bien, on ne s'en rend pas compte. On est en train de… On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend compte juste quand on se réveille. Vous me suivez? Puis des fois, quand on est en train de s'assouper tranquillement, bien, on est plus ou moins conscient qu'on est en train de s'endormir. Mais c'est le danger qui peut guetter le croyant. Puis c'est la raison aussi pour laquelle Jésus va dire, « Prenez garde. Faites attention. » Que chacun d'entre nous, on puisse demeurer avec quelque chose qui est vrai, qui est authentique plutôt que quelque chose d'artificiel. Et c'est pourquoi qu'il faut discerner notre propre cœur. Regardez les trois exemples. En fait, regardez les versets 1 à 4. Ce que Jésus va dire dans les versets 1 et 2, gardez-vous bien de… On va juste revenir au verset 1 pour voir le contexte. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. On peut arrêter là un instant. Ici, le mot « don » peut faire référence certainement à la générosité, à donner à l'Église. Quand on va réfléchir à cette question de pratique chrétienne, bien, Jésus va faire référence à donner, à prier, à jeûner. Et on va avoir cette invitation que Dieu nous fait à donner, mais à faire attention que lorsque tu donnes, de ne pas le faire de façon hypocrite pour être vu. il va continuer en disant lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ce que Jésus est en train de dire, ici, le mot « don » est plus particulièrement même attribué au monde, qui est un terme utilisé pour, finalement, faire du bien à quelqu'un qui est pauvre, prendre soin de quelqu'un. Et là, Jésus va donner une forme de caricature en disant, il y a du monde qui, quand ils font ça, comme moi, j'ai donné à quelqu'un, il va sonner de la trompette. Il va le dire à tout le monde. On va le poster sur Facebook, je ne sais pas si vous faites ça, ou sur Twitter, ou sur, peu importe, Instagram, et je vais montrer comment est-ce que je suis religieux et comment est-ce que j'aime Jésus. Et là, Jésus va dire, il ne fait pas la même chose que ceux qui donnent et qui sonnent la trompette, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Ce que Jésus est en train de dire ici, et c'est ce qui va distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi est-ce que tu donnes? Pourquoi est-ce que tu vas prier? Pourquoi est-ce que tu vas jeûner? Pourquoi est-ce que tu vas aller à l'église? Pourquoi est-ce que tu vas lire ta Bible? Pourquoi est-ce que tu vas t'investir dans le ministère d'opération de plein d'oeil, par exemple, pour apporter des denrées aux étudiants? C'est un petit message en avant. J'ai passé l'annonce. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? On arrive au mois de janvier et opération de plein d'oeil, on va vouloir s'investir dans la semaine de la prévention du suicide. On va vouloir aller donner des cafés chocolat chauds. On va vouloir prendre soin. En passant, je fais aussi une parenthèse. On entend régulièrement ces temps-ci dans les nouvelles comment est-ce que des organismes dans la ville de Québec ne fournissent plus parce qu'ils ont une pénurie de main-d'oeuvre. Imaginez les bénévoles, c'est encore plus difficile à trouver. Et des gens qui sont dans la misère et qui souffrent, ils sont les premiers à le subir et vont se joindre à ça, toutes sortes de complexités de maladies et que finalement, on a des gens autour de nous ici à Québec qui sont dans la difficulté, dans la misère et comment est-ce qu'un croyant authentique qui a découvert une relation vraie où est-ce qu'il est réconcilié avec Dieu, va vivre sa foi par rapport au monde qui l'entoure et qui peut vivre des besoins. C'est le défi dans lequel Jésus nous demande de réfléchir et quand il va parler des hypocrites, encore là, c'est un terme qui est gros, ça a l'air comme en aversion, les hypocrites. Littéralement, dans le fond, à l'époque, c'était des acteurs. Il va y en avoir plein de petits acteurs qui vont cogner à votre porte bientôt le 31 octobre pour l'Halloween, mais c'est exactement ça le concept. Les hypocrites sont des acteurs qui mettent un masque pour acter un personnage. Donc là, le 31, il va y avoir plein d'acteurs de Fortnite, c'est certain, plein de jeux vidéo qui vont être représentés. L'idée ici, c'est de acter. On pourrait le traduire de tomber dans une game, quelque chose qui n'est pas authentique et qu'on ne fait pas en secret ou on ne vit pas notre foi quand il n'y a personne qui le voit. Mais s'il y a des gens qui peuvent être témoins et qu'on s'investit, il y a quelque chose sur lequel on doit se questionner et que Jésus nous emmène à réfléchir. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Je vais parler de ça tantôt, dans un instant. Ils ont leur récompense. Jésus va nous amener à réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on va donner? Pourquoi est-ce qu'on va s'investir? Et ça peut aller plus loin que l'au monde, prendre soin du pauvre, mais pourquoi est-ce qu'on va s'investir dans la mission, par exemple, de l'Église? Pour voir le royaume avancer, pour pouvoir voir des gens qui vont continuellement découvrir la vie en Jésus-Christ et que non seulement je vais donner mon temps pour servir, pour prendre soin, mais je peux aussi donner mon argent pour qu'on puisse contribuer ensemble à pouvoir donner. C'est un discours que l'argent, on a en aversion dans l'Église parce que justement on a été écoeuré de par la religion et qu'on se dit il faut faire ça maintenant, il faut faire ça, il faut faire ça et c'est dépourvu de quelque chose de vrai et d'authentique et du pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est une adoration? Je reconnais à quelque part que j'ai la foi que ce que j'ai c'est Dieu qui me l'a donné et que je veux redonner, que je veux pouvoir prendre soin aussi de la même façon que Dieu a pris soin de moi. Dieu a créé une règle d'égalité qu'il me donne plus à moi et que je peux redonner à des gens qui ont plus besoin aussi et c'est cette règle-là qu'on peut appliquer les uns envers les autres et comme je disais s'investir aussi dans la mission. Regardez deux versets, on va aller à la fin complètement dans Romain 8 et puis de Corinthien aussi. Romain 12, 8 va dire que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie parce qu'il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose qui découle de ma relation que j'ai avec Dieu et qui n'est pas une motivation pour attirer Dieu, pour acheter des indulgences, pour acheter quoi que ce soit de Dieu, mais plutôt que voici, je suis content de ce que Dieu a fait et je veux le faire avec joie. Et puis 2 Corinthiens 9, 7 va dire que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. Encore une fois, c'est une question non pas d'apparence, non pas de, OK, avec les plus gros donateurs, on va créer dans un bâtiment le Hall of Fame et puis voici les grands donateurs. Et Jésus nous dit de même pas faire ça, que ce que l'on donne et qu'on prend soin et qu'on veut redonner à notre communauté, à l'Église, pour la mission, etc., mais qu'on le fasse de quelque chose qui est d'un cœur qui découle entre moi et Dieu, je le fasse avec joie et qu'on peut revenir dans les versets de Matthieu 6, verset 3. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, ne sache pas ce que fait ta main droite. Et ici, la question, ce n'est pas de comme je pige une poche et je ne sais pas ce que j'ai donné, mais c'est plutôt d'avoir une attitude où je donne de façon généreuse, libérale ou je ne suis en train de ne pas chercher à faire connaître ce que je suis en train de donner ou ce que je suis en train de contribuer, mais que j'ai la foi que mon Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. On a vu tantôt que les dons, les gens qui pratiquent une forme de « je donne quand je suis vu », ils ont leur récompense. Et celui qui donne avec joie, qui découle d'un cœur, de une relation qui s'est faite avec le Père, bien, le Père voit. Je dis tantôt, ce n'est pas un Père comme les Pères humains. Il est disponible, il voit, il sait, il comprend, il comprend que j'ai donné avec foi, il comprend que je peux avoir donné à un moment donné ou que je suis dans une circonstance que ça a été difficile, ça a été éprouvant, mais que Dieu l'a vu et qu'il a vu ma foi et qu'il a vu que je suis en train de discerner mon propre cœur ou je peux peut-être être envie de soumettre mon cœur à une forme d'avarisme et que je suis en train de dire non, je veux vivre une foi qui est authentique. Je vais accélérer le pas pour voir les deux autres illustrations que Jésus va donner qui concernent la prière. On peut aller tout de suite au verset 5. Jésus va dire quand tu pries, ce n'est pas non plus comme les acteurs qui prient et encore là, ce qui distingue le vrai du authentique, c'est le pourquoi pour obtenir la gloire des hommes ou celle de Dieu. On est dans un contexte où il n'y a plus grand monde qui prie sur le coin des rues. En tout cas, je n'en vois pas vraiment ici au Québec, mais ça pourrait peut-être nous habiter où, bien, si je prie, je vais m'assurer d'avoir comme les bonnes formulations. Tu sais, l'accent où est-ce qu'on peut rouler nos airs un peu quand on prie et qu'on dit des choses, ça prend où, cet accent-là, l'accent religieux quand on prie? Il faut que, en passant, si vous roulez vos airs, je ne suis pas en train de vous condamner. Faites juste plus ça, s'il vous plaît. Ils vont prier debout dans les synagogues qu'ils vont aimer être vus des hommes. Et je vous le dis, ils vont avoir leur récompense parce que le problème, encore une fois, c'est que je veux attirer la gloire sur moi. Et quand on réfléchit à la question du royaume, bien, l'enjeu qui est là, c'est qu'en quelque sorte, chacun d'entre nous, on a notre royaume. Et savez-vous, c'est qui le roi de notre royaume? C'est nous. Je suis le propre roi de mon royaume et l'univers tourne autour de moi. C'est grossier, dit de même. On est tous consciemment ou inconsciemment un peu dans cette orientation de pensée-là. Et que si je peux recevoir la gloire, bien, c'est quelque chose qui va me plaire. Si je peux même utiliser Dieu dans ma prière pour qu'il puisse me servir, bien, ça va être utile pour mon royaume. Et quand Jésus va nous enseigner comment prier, il va nous amener à réfléchir à un autre pattern que comme plus que c'est moi qui est au centre, mais quand Jésus va nous dire, voici comment vous devez prier, placer Dieu au centre. En commençant d'abord et avant tout par que ton nom soit sanctifié. Parce que c'est toi le roi, c'est toi qui est mon Père céleste. Regardez le verset 6. Il va dire, toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il est où Dieu quand on prie? Il est où Dieu quand ça va mal? Vous savez, c'est quoi une des tentations quand on est dans l'épreuve et quand ça ne va pas bien? C'est qu'il y a deux tentations possibles. C'est de le dire à tout le monde, de le crier à tout le monde ou bien de se renfrogner puis de ronger notre frein et puis de rien dire. Et ce que Jésus nous dit, c'est sans le dire à tout le monde puis sans non plus aller dans ton coin mais va dans le lieu, dans ta chambre, ferme la porte et il est où ton Père quand tu vas lui parler? Il est là, il est présent, il voit, il t'entend, il va te le rendre ouvertement et il va dire dans la voici comment vous devez prier au verset 7. Bien, ça en vient. En priant, ne multipliez pas les paroles. Combien de chapelets vous avez fait ce matin? Combien de « je vous salue Marie »? » On a cette mentalité, quelque chose qui nous a été laissé qu'il faut faire à répétition pour avoir cette faveur de Dieu et Dieu, il dit, parle simplement. Ça se peut que tu ne saches même pas quoi dire à un moment donné. Ça se peut qu'il te manque de mots. Mais savez-vous quoi? Les peuples des autres nations, à force de toutes sortes de paroles, il espère être exaucées, imitez-les pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Ça, c'est la compréhension, la connaissance que Père Céleste a de ta vie. Et il va poursuivre avec cette prière, comme je disais, voici comment vous devez prier. Que ton nom soit sanctifié, la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Et quand on prie pour le règne de Dieu, on n'est pas en train de prier pour comme, OK Dieu, un jour tu vas revenir. Jésus a annoncé cette prophétie comme quoi qu'il va revenir. Mais quand je suis en train de prier que son règne vienne, les deux aspects du royaume sont quelque chose qui se manifeste déjà présentement et quelque chose de futur. Mais quand je suis en train de prier Dieu que ton règne vienne, c'est que je suis en train de lui soumettre ma volonté à la sienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et ça inclut mon royaume. Ça inclut le fait que je me considère comme le roi et que finalement, Dieu, c'est toi que je veux honorer. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vrai, d'authentique et de libérateur. Parce que la raison pour laquelle Jésus est venu, la raison pour laquelle la bonne nouvelle nous a été présentée, c'est pour qu'on puisse ne plus être sous la condamnation du péché comme on parlait tantôt, mais qu'on puisse être libre aussi, vivre librement. Et pour ça, pour vivre librement, il faut revenir à ce pourquoi on a été créé pour être en relation avec Dieu et que Dieu soit le maître de nos vies. Et ça semble être difficile quand on dit ça ou quand on entend ça, mais c'est ce qui nous donne la vie. C'est ce qui nous permet de découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ quand il devient notre maître, quand il est notre père et qu'on dit c'est toi que je veux suivre, c'est ta volonté que je veux faire. Et on peut vivre en lutte avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Ça va arriver qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de lui soumettre ma volonté. Mais encore là, il y a quelque chose de vrai et authentique où je parle avec Dieu. Je peux dire mes défis, je peux dire mes péchés, je peux dire ce sur quoi je suis continuellement tenté puis je tombe encore et encore. Mais je veux que ton règne se fasse dans ma vie, dans mon couple, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon foyer, sur mon travail, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Puis donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien parce que j'ai la foi que ce que j'ai vient de toi. ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal qu'il va poursuivre en disant au verset 12 où je veux ton intervention dans ma vie. Je ne veux pas être soumis au malin. Vous savez, c'est quoi un des pièges du diable? C'est de nous amener à nous divertir, pas tant le divertissement, mais à nous déconcentrer, à nous amener loin de Dieu, à nous ramener dans une pratique fake, dans quelque chose qui est une game. Et on ne veut pas être soumis à la tentation, mais on a besoin que Dieu nous en délivre aussi du mal parce que c'est à lui qu'appartiennent. Dans tous les siècles, règne la puissance et la gloire. Et ça, ça peut se manifester dans nos vies. C'est ce qui nous donne la liberté. Et quand je suis en relation avec le Père céleste, la puissance que Dieu a se manifeste aussi dans ma vie pour me donner la liberté. Et ça, dans quoi j'ai besoin aussi de la délivrance. Et Jésus va poursuivre en disant, vous savez, le pardon, comment est-ce que c'est important? Pardonnez. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus va commenter en disant, bien, imaginez-vous pas que votre Père va vous pardonner si vous ne vous pardonnez pas. Et encore une fois, Jésus va monter la barre pour nous rappeler comment est-ce que on a besoin de lui. Comment est-ce qu'on n'y arrive pas. À plusieurs reprises dans le Sermon sur la montagne, Jésus va dire, votre justice doit dépasser celle des scribes des pharisiens. Vous devez être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous devez pardonner de la même façon que vous devriez pardonner tout le monde. Et ça nous emmène, Jésus, je discerne mon propre cœur et je réalise comment est-ce que moi-même, j'ai besoin de pardon. Moi-même, je n'accorde pas le pardon et j'ai besoin de vivre quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et quand je tombe dans une game où, tant pis pour lui, où il s'arrange tout seul, ou bien que je ne veux pas demander le pardon, je ne veux pas l'accorder, je suis en train de tomber dans quelque chose que je veux avoir une façade, je veux avoir un masque qui vient paraître et Dieu qui voit dans le lieu secret, Dieu qui voit mon cœur est en train de me dire il y a quelque chose qui est là, qui ne ressemble pas à ce que j'ai prévu pour toi et je veux t'en délivrer. Je veux que tu puisses avoir une vie, une vie qui est abondante, mais j'ai besoin pour ça de goûter la puissance de Dieu dans ma vie. Le jeûne, je regardais voir si les musciens n'étaient pas trop loin de m'attendre, ils ont vu que ça prenait du temps à ma tête. On peut aller tout de suite à la dernière section à partir du verset 16. C'est une pratique qu'on n'a pas énormément, qui n'est pas tellement connue et qui aurait avantage à être pratiquée, à être connue, où la prière et le jeûne sont souvent qui sont joints ensemble et Jésus va dire, quand vous jeûnez, quand vous avez décidé de vous sacrifier pour l'intérêt de votre prochain, quand tu as décidé de sacrifier quelque chose comme par exemple le jeûne, la nourriture, je ne cherche pas à comme, je ne me lave plus les cheveux, je ne me lave plus la face, tout le monde va savoir que je jeûne. Non, ça ne sent pas bon. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que, ce que Dieu veut, c'est pratiquer le jeûne et de façon authentique parce que le Père Céleste qui voit dans le lieu secret, qui voit ton cœur, il voit le pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour obtenir dans mon propre royaume la gloire des hommes et il est donc bien belle cette plante-là. Regarde comment est-ce qu'il pratique le jeûne. Regarde comment est-ce qu'il brille sur le coin de la rue. Regarde comment est-ce qu'il donne. Il y a quelque chose de fake. Et Jésus nous dit, fais quelque chose de vrai, d'authentique. Il faut que ça commence à partir de ton cœur, à partir d'une motivation qui découle de la bonne nouvelle que tu vis dans ta vie. Non seulement que tu as vécu, que tu as fait passer de la mort à la vie, mais qu'encore aujourd'hui, tu veux vivre quelque chose de bon, de vrai et d'authentique. Et c'est la raison pour laquelle cet évangile que je veux donner aux pauvres, que je veux m'investir, que je veux prier, que je veux jeûner, que je veux avoir une intimité avec Dieu parce que c'est une relation qui est vraie et authentique. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça que Jésus est en train de dire, le jeûne, parfume-toi, maquille-toi. Dieu n'est pas contre le maquillage. Dieu n'est pas contre, peigne-toi. Ne montre pas à personne que tu es en train de jeûner parce que ton père qui voit ton cœur, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. La religion de l'homme est basée sur l'apparence, sur l'hypocrisie, centrée sur moi qui est dans le but d'attirer la faveur de Dieu et même d'amener peut-être Dieu à mon propre service et ce que Jésus dit, il y a une récompense pour ça et ce n'est peut-être pas celle que tu souhaiterais vraiment. Ça peut être une récompense comme quoi que, oui, on obtient la gloire des hommes, mais vous savez, ce qui est lié aussi au mal, au péché, ou quelque chose qui est très articiel et qui résiste à être réconcilié avec Dieu, c'est que le salaire du péché, ce que le mal mérite, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu et cette récompense. Jésus va dire plus loin dans le discours qu'il y a des pharisiens qui parcourent la terre entière pour faire des prosélytes, pour faire des convertis et qu'une fois qu'ils en ont trouvé quelques-uns, ils les rendent semblables à eux et que finalement, Jésus va dire, et vous en faites pire que vous, des enfants du diable qui sont en route vers l'enfer et ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir que Dieu a, ce n'est pas une religion d'homme, c'est une religion ou une pratique qui est authentique, qui est basée sur une intimité entre moi et Dieu, entre toi et Dieu, qui est centré sur Dieu, dans une dépendance de Dieu, j'ai besoin de toi constamment, je veux vivre attaché à toi, je veux continuellement te faire confiance parce que je veux saisir la grâce que tu me donnes à chaque jour pour vivre cette vie abondante parce que tu es mon roi, parce que je veux vivre dans ton royaume et je veux avoir quelque chose de vrai et d'authentique et mon but n'est pas de chercher la gloire des hommes mais toi père et c'est là que la foi vient jouer, tu vois dans le lieu secret et toi tu vas me le rendre parce que toi tu m'entends, parce que toi tu es là, parce que toi tu connais mon besoin avant même que je le mentionne et je vais dépendre de toi et Jésus va dire il y a une récompense aussi que Dieu va donner ouvertement, que Dieu va retourner certainement d'honorer la foi, de fortifier notre foi, de nous donner sa peine, de nous donner le repos que de nous donner aussi les choses même peut-être pour lesquelles on est en train de prier. Ce n'est pas toujours un automatisme mais il y a des récompenses que Dieu fait référence, que Jésus fait référence et d'avoir la foi de je m'attends à toi Dieu. Je ne sais pas comment tu vas répondre, je ne sais pas de quelle façon tu vas me le rendre, je ne sais pas de quelle façon tu vas manifester cette récompense-là mais je ne cherche pas autant à être vu que des hommes que Dieu, tu vois mon cœur et je veux quelque chose de vrai et authentique parce que j'ai placé ma foi en toi. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement pour parler à Dieu, pour que chacun d'entre nous puisse faire le point. On peut commencer avec une première quelques secondes de silence tout simplement pour laisser l'Esprit de Dieu nous parler. pour qu'il puisse mettre le doigt dans nos vies, pour baisser nos têtes, fermer nos yeux tout simplement pour comporter ce que Dieu a à dire. En quel domaine de ta vie est-ce que Dieu est en train de t'interpeller, à lui abandonner? en quel domaine il t'interpelle à abandonner cette game? À revenir à ce premier amour? Est-ce que Dieu t'interpelle à être réconcilié avec lui si tu n'as jamais accepté cette offre? Dieu, on va te dire merci. Jésus, tu nous as parlé clairement. Tu as voulu nous parler de ton Père parce que tu avais ce vif désir, Dieu. Jésus, en vivant avec nous, en sacrifiant ta vie, qu'on puisse avoir cette relation avec avec toi, Père Céleste. Bien des choses, Dieu, on n'a pas tout compris de toi. Bien des aspects de nos vies ne sont pas complètement soumis à toi ou ce qu'on résiste, Dieu. Mais on veut que tu puisses nous interpeller, nous transformer, nous rendre semblables à toi, Jésus, par ton esprit, Père, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Sois glorifié. Dieu, si on n'a jamais placé notre foi en toi, on veut te dire ce matin qu'on reconnaît que ce mal que l'on fait nous a séparés de toi, qu'on a besoin d'un sauveur pour obtenir ta justice. Pour être sauvé, Dieu, de cette condamnation qui est contre nous. Jésus, tu nous as donné ta vie pour nous donner ton pardon. Et on veut te donner notre vie ce matin. Je te donne ma vie. Fais de moi ton enfant. Prends mes péchés et donne-moi ta vie. Et Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons placé déjà notre foi en toi, on veut vivre une foi vraie, authentique. on veut être cette église, Dieu, que tu nous appelles à pouvoir être tes témoins, à pouvoir vivre aussi et communiquer quelque chose qui est vrai, qui est actuel, qui encore aujourd'hui nous donne les effets de cette bonne nouvelle que tu nous délivres, que tu nous sauves, qu'on peut vivre notre foi d'une façon authentique. Même Dieu, si tout n'est pas parfait, on continue encore, Dieu, de te faire confiance, de saisir ta grâce et de nous transformer, Dieu, de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour ta gloire et non pour la nôtre. Et sans ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada